Et coucou c'est les successeurs ! On se retrouve pour un avis qu'on attendait, il y avait eu des rumeurs, on pensait que ça allait, enfin ça devait, il y avait des rumeurs comme quoi le film allait sortir et c'était faux et au final ça arriverait. Il s'agit de Maléfique, le pouvoir du mal, on n'explique pas trop le titre mais bon on en parlera plus tard. Et donc étant un très très grand fan de Maléfique, il était normal pour moi du moins, je sais que tu l'aimes aussi mais pour moi d'aller le voir malgré tout, on a été le voir assez tard. On a été le voir assez tard finalement, enfin oui assez tard, deux semaines après la sortie. Oui voilà on a fait pire. Il y en a qu'on n'a même pas vu du tout. Comme Aladin par exemple. Et donc le premier ressenti en sortant de la salle, pas déçu. Non. Non, en fait on s'était préparé au pire. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais sans spoil, on va commencer sans spoil. Voilà sans spoil comme d'habitude, on ne spoil pas. Donc une très bonne surprise, beaucoup de couleurs. Ah oui au niveau des images, enfin c'est son plus gros point fort. C'est vraiment les images, il est visuellement magnifique. Mais on s'en doutait, c'est pour ça qu'on n'a pas été déçus. On savait que le scénario... Le scénario ne cassait pas des briques. Et franchement je me suis dit ça va être comme tous les faux qui ne sont pas vraiment des Disney du style Le chasseur et la reine des glaces ou Blanche Neige et le chasseur qui sont... qui sont médiévales, qui sont fantastiques mais qui sont pas... désolé de comparer avec ça mais c'est pas un seigneur des amis. Voilà, transcendant au niveau du scénario quoi. C'est... Franchement... Ça se regarde mais voilà. On en parlera plus dans la partie spoil mais... Y'a pas de recherche... Donc pour pas aller plus loin pour ceux qui l'ont pas vu, il faut vraiment aller le voir mais franchement vous attendez pas un scénario de fou. Beaucoup de gens ont dit il est meilleur que le premier. Ça se discute, on en parlera encore une fois dans la partie spoil mais... Moi si j'aimais pas Maléfique, le personnage Maléfique, autant que je l'aime, je pense que ce sera du film du style... Tu serais plus déçu. Ouais non franchement ouais parce que... Heureusement... Après moi je trouve que... Donc Angelina Jolie, je trouve qu'elle a quand même un rôle qui lui va très très bien. Ah c'est parfait. Alors là franchement... Elle est classe là dedans c'est... Moi je trouve que ça lui va parfaitement bien. Après, ça c'est pas un spoil... Le film s'appelle Maléfique et c'est Maléfique qu'on voit le moins et... Enfin on la voit peut-être pas beaucoup. C'est pas qu'on la voit pas le moins mais... Elle parle tellement peu. Voilà, elle a pas... Elle a pas beaucoup de dialogue dans ce film et on est beaucoup plus tourné du côté d'Aurore du coup. Ouais. Pour le coup... Franchement, je crois que Maléfique doit avoir 10 phrases. Et je parle de phrases hein, parce que sinon elle fait des... Oh... Ah... I... Non... Non... Enfin voilà c'est... C'est euh... Je pense que Angelina Jolie doit s'amuser mais... Elle a pas grand chose à se mettre sous la dent quoi. C'est vrai que... Elle joue... Elle joue... Elle joue parfaitement bien... Mais euh... Mais pour une actrice qui a fait des films comme Wanted, comme des trucs où elle bouge, où elle est vivante et tout ça... Là franchement, et ça va avec le personnage. Oui. Donc je suis pas en train de me plaindre de ça. Je dis juste que le personnage de Maléfique est très bien respecté. Mais ça fait que c'est pas un personnage où on peut avoir des surprises. C'est vrai. Ah bah non, on sait bien comment elle est hein. On sait très bien comment elle va réagir, on sait très bien que... Que je sais pas comment elle fait pour tenir avec ça, parce que franchement... Je vais l'enlever. J'éteins ma coiffure, ça sera potable. Euh... Oui. Fréhades. Donc euh... Voilà. Donc beaucoup plus tourné vers Aurore. Une très bonne surprise aussi, pour moi, le fait est que les personnages ne soient pas cons. Mais au tout début, Aurore qui a une réaction très très conne, enfin vous l'avez vu dans la bande annonce, alors ça je le dis. Euh... Maléfique qui s'énerve, et il se passe quelque chose qui fait que Aurore dit... Ah non, vous avez pas fait ça ! Oui. Et voilà. Mais c'est la seule chose qui arrive très souvent dans beaucoup de films, ce genre de trucs où... Ah non, tais-toi ! Non, je te connais depuis 20... Je vais t'entendre, non ? Mais sinon tout le reste du temps, aussi, je vais pas spoiler du tout, mais... Des réactions de certains personnages, on va se dire, ouais c'est bon, il va pas... Ah bah s'il la croit ! Mais ça, je cherchais d'expliquer... Ça, franchement... Oui, oui, franchement, les personnages ne sont pas... Un personnage ? Il n'y a pas un personnage nunuche ou... Bah au milieu du film, j'ai cru qu'il allait y avoir un personnage cliché, qui était style le mec, moi je suis gentil, mais je veux quand même la guerre ! Et puis au final, qui est pas tant, mais bon, je vais pas spoiler, mais qui est pas ce cliché. Il y a des trucs de... Mais je peux pas trop en dire, parce qu'on est mal à la partie de nos spoils. Mais sinon, la méchante reine, c'est le gros cliché de la méchante reine. Il n'y a aucune surprise de son côté. Et puis dès le début, on le voit, on le sait. Non mais oui, la bande-annonce ne servit à rien, on l'aurait su à la seconde, on la voit. Mais sinon, Michel Pfeiffer... Pfeiffer ! Joue absolument bien son rôle, mais pareil, c'est un gros cliché. Il y a pas beaucoup de choses à dire sur les personnages. Bah voilà, c'est ça. On s'attend... C'est sans surprise, finalement, au niveau des personnages. Vraiment. Et maintenant, on va aller dans la partie spoils. Donc allez le voir si vous aimez... Mais après, si vous êtes quelqu'un comme Monclombuck... J'ai pas eu son avis encore, mais à mon avis... A mon avis, ça doit être... Ça doit piquer ! Mais voilà. Moi, je le conseille aux gens qui aiment l'univers Manieval Fantastique et qui adorent Maléfique. Mais sinon, ce film-là fait beaucoup de références... Fait quelques références au Disney... Enfin, la Belle au bois dormant de Disney. Mais celui-là avait la chance de partir, justement, sans toutes ses racines qui font qu'essayer de trop se rapprocher du dessin animé d'origine. Donc... Mais au final, le scénario reste... Je crois qu'il y a quand même deux, trois références, mais sans plus, quoi. Voilà, il n'y a pas... Ah oui, oui, oui. On n'est pas non plus dans l'histoire de la Belle au bois dormant. Mais là, pour aller plus loin, il faudrait vraiment, vraiment aller dans la partie spoils. La seule chose avant d'y aller, c'est du coup, ils ont changé l'acteur du Prince-Philippe. Alors, nous... Enfin, moi, j'ai pas vu Maléfique depuis très longtemps. Le premier, donc ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué non plus. Même si... Même si on sait que c'est pas le même acteur. Mais c'est vrai qu'il faut regarder les deux films à la suite. Bah, ça peut choquer, du coup. Attendez, j'ai tout pris exprès. Après, on est passé de l'acteur. Euh... L'acteur qui était Brenton Twait. Tu peux voir sa tête ? Après, est-ce qu'il a trop vieilli ? Est-ce qu'il a trop vieilli ? Parce que du coup, l'acteur... Peut-être, ça fait longtemps, ça fait 2014. Est-ce qu'il est trop âgé ? Tu crois ? Bah, par rapport à... Peut-être qu'il fait beaucoup plus homme tout de suite. Bon, bref. Ils l'ont remplacé par Harris Dinkinson. Euh... Qui passe mieux, je trouve. Parce qu'il a moins de physique d'un boys band. Je trouve que le premier avait vraiment la gueule d'un mec de... De One Direction, tu vois. Alors plus, ça va. C'est pas le cliché du beau gosse. Il est beau, mais il est pas sublime. Non, et puis voilà, il fait pas genre le prince charmant. Non, non, franchement, ça... Rien à dire là-dessus. Voilà. Donc, sinon, au niveau du scénario, on va vous expliquer dans la partie spoil pourquoi ça a été trop loin. Et attention, beaucoup d'incohérences aussi. Oui. Des grosses incohérences avant de partir à la... Promis, après on passe au spoil. Mais la grosse incohérence dans les 5 premières minutes du film. Vas-y. Euh... Attends, qu'est-ce que c'était déjà ? Je me rappelle. C'est pas du spoil, hein. C'est, euh... Il faut me présenter ta marraine. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc, euh... Bah si, non, si. Si, c'est du spoil. Bah vraiment, parce qu'on le voit dans la bande-annonce. On le voit dans la bande-annonce ? Bah oui, qu'elle est invitée. J'ai la belle-mère. Donc, oui, ça passe. Oui, voilà, bah voilà. Il... Donc, il... Aurore et Philippe... Enfin, Philippe demande la... Aurore en mariage. Et... Donc, bien sûr, elle dit oui. Et... Après, elle dit bon, mais non, il va falloir l'annoncer à nos parents. Et là, donc, oui, Aurore, il... Comment je vais l'annoncer à Maléfique ? Et lui, il arrive chez lui. Hop, hop, hop ! Ah, elle a dit oui ! Oh, elle a dit oui ! Super ! Voilà, j'étais déjà au courant, quoi. Donc, euh... Pourquoi ? Ouais, non, mais c'est vrai, c'est euh... C'est euh... Là, tout de suite, je me suis dit... Oh, bon, c'est une... Voilà, là, ce qui devant Aurore, il voulait pas passer pour un nounouille. Et genre... Enfin, genre, tu sais, j'ai des... J'ai pris les devants et j'ai demandé Aurore en mariage, sans demander à mes parents avant. Oui, oui, et après, Maléfique, elle arrive, et puis elle dit... Maléfique, elle arrive, et Aurore, directement, elle dit... Ah, elle vous invite ! Mais... Il n'a pas fait. Oui, 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 c'est vrai. Ben voilà, il y a... C'est vrai. C'est surtout ça. Après, il y a d'autres choses, mais ça va dans la partie spoil. On va aller dans la partie spoil, sinon, vous nous connaissez, on n'arrête pas de parler. Et on adore ça. Vous allez vraiment faire tant mort ! Alors, pour la partie spoil, ce qui m'a le plus dérangé, alors dans la bande-annonce, j'avais un peu esquivé les bandes-annonces tout en légèrement regardant, c'est qu'ils ont fait toute une histoire sur le fait que... Alors déjà, ça m'a un tout petit peu déçu là-dessus, que Maléfique est vraiment un peuple entier. J'ai aimé parce que ça apporte une profondeur au personnage, à sa race, plutôt. Et j'ai pas aimé parce que, pour moi, Maléfique, elle est unique. Elle est seule, elle est... Mais c'est surtout que, en fait, on se met de son côté à elle, et elle avait complètement... On a l'impression qu'elle était complètement ignorante de ce peuple. Et alors qu'eux, ils savaient qu'elle était là. Et finalement, ils sont jamais venus la voir, ou jamais, voilà. En fait, elle aurait été espionnée par un seul mec. Alors qu'elle est censée être... Elle est super omnisciente. Ils nous le montrent bien dans le premier qu'elle voit plein de choses. Ouais, c'est ça. Pas détecter un mec de ça. Ouais, qu'elle a un radar à pas détecter les fées noires. On va dire, voilà, c'est pas grave. Mais elle arrive là-bas, et... Elle parle presque pas. Elle dit rien. Elle pose aucune question. Elle envoie un petit sort, il dit, oh, incroyable, et tout. C'est la descendante du phénix, machin. Alors elle voit plein d'enfants et tout ça. C'est pas de la faute à Angéna Jolie. C'est clairement le personnage écrit comme ça. Ou c'est... Elle est contente, mais... Elle dit rien. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Et après, on lui sort une grosse mythologie de... Ils sont descendantes... Du phénix. Du phénix. Et du coup, on sait très bien que c'est pas anodin, que ça va servir à quelque chose. Un phénix, ça fait quoi ? Ça renaît de ses cendres. Donc voilà, on en reparlera après. Mais c'est dommage qu'on disait avec Princesse, c'est qu'ils auraient pu faire plein de films, genre 4 ou 5 pour bien expliquer et tout ça. C'est ça parce qu'on trouve que c'est pas assez approfondi en fait. On switch sur le truc et hop, on voit juste le phénix au fond. Ah bah toi t'es son descendant, ton sang coule dans ses veines. Et elle, elle est... Ah ouais, ah ouais... Et puis voilà ! Et puis après, on passe à autre chose. Du coup, on est un peu sur notre fin en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà que j'ai eu... Bon, c'est pas ma plus grosse déception comme je le dis, mais ça m'a un peu déçu de voir qu'il y avait tout un peuple, tout ça. Apparemment, c'est la seule à avoir autant de pouvoir. Les autres font des petites choses légèrement. C'est des couleurs, c'est de la magie, c'est de la lumière. Plus que de... C'est ça en plus, on pourrait se poser la question, pourquoi elle, que elle descend du phénix ? Les autres, ils sortent d'où ? Voilà, c'est ça. Et on aurait dû... Ils auraient juste dû nous parler de ses parents. Par exemple, tes parents ont voulu essayer de tenir dans les... Non, rien. C'est toi, t'es la descendante. Mais pour moi, ça crée des incohérences, parce que dans le premier film, elle lance une malédiction, un enchantement, alors que là, ils en parlent plus comme une... Une sorcière. Enfin, pas une sorcière, mais... Quelqu'un qui contrôle directement les éléments. Ouais, voilà. Alors que là, c'est de la magie. Enfin voilà, pour moi, c'est pas... C'est pas deux magies qui sont censées pouvoir aller ensemble, ou du moins, elle aurait dû en utiliser plus. Parce qu'au final, je pense qu'ils se sont perdus. À cause de quoi ? À cause de vouloir s'inspirer du premier dessin animé de la Maléfique qu'on connaît, qui jette ce sort à ce fuseau. Alors que là, ils ont plus créé la preuve. Ils lui ont mis des ailes. Ils ont plus créé une vraie fée. Alors que oui, on sait que Maléfique dans La Belle au bois dormant, c'est une fée noire. Mais là, c'est une fée noire avec des ailes, avec des... Avec une... Avec une... Avec des racines. Voilà, c'est ça, vraiment. Et du coup, pour moi, ça crée beaucoup d'incohérence là-dessus. Et alors... Comme on l'a dit avant, attention, on l'a bien aimé. C'est ça, le pire. Mais oui ! C'est que c'est un... Heureusement qu'il est magnifique visuellement. Heureusement qu'il est très convaincant là-dessus. Mais là, on parle d'incohérence qui... Après, il y a eu une autre... Une autre incohérence. Oui, le truc un peu bizarre de... Oh, il nous manque des fées. Alors, ça veut dire qu'ils font le... Ah oui, au début, ils font l'inventaire des fées. Limite, s'il y a un inventaire où ils connaissent exactement. Oui. Et puis finalement, elles en rendent qu'à la fin, quand elles les retrouvent, quoi. Et donc, pour revenir sur ce qu'on avait dit que les personnages avaient des réactions un peu cons, c'est donc Aurore qui... On voit très bien que la méchante reine se rapproche du roi et on se dit... Ah oui ! Moi, j'étais là, j'ai dit, il va s'évanouir. J'ai même cru qu'elle l'avait poignardé. Mais en fait, non. Enfin, quand on a bien cerné le personnage, on ne l'aurait pas présenté comme une méchante. Même dans les bandes annonces, quelque part, ils se sont spoilés eux-mêmes. On sait très bien. Je pense que même les enfants ont compris que c'était la méchante reine qui avait empoisonné, tué le roi, quoi. On sait très bien que ce n'est pas maléfique. Et Aurore qui ne croit pas maléfique... C'est un peu... Oui, parce qu'elle est amoureuse. Ouais. Et après, du coup, pour les réactions qui nous ont surpris, c'est justement le prince Philippe qui croit tout de suite au roi. Ça, par contre, c'était bien. Vraiment, j'ai dit... Non, du coup, c'est ma mère, tu ne dis pas ça. Pareil pour le personnage, j'ai oublié le nom, mais celui qui paraît donc le genre de méchant qu'on voit partout. Ou même... Le copain de Magnifique. Non, non, le... Oui, c'est le méchant, là. Le cornu, oui. J'ai oublié comment il s'appelle. Moi aussi. Parce qu'elle a un super copain. Conal. Conal. Lui, c'est le gentil qui se fait tuer. C'est celui qui se fait tuer. Eh bien, voilà, il y a un autre, j'ai oublié son nom, qui lui, justement, ça fait... Justement, là-dessus, ils ont bien assuré, on va dire, parce que je l'ai vu comme l'espèce de faux gentil, un peu comme dans Avatar, le général. Voilà, tu dis, ouais, lui, il va foutre la merde. Mais c'est ça. On sait qu'il a tué des humains, mais bon, c'était pour défendre, ben bon, c'est pas important. Mais vraiment, avec le prince Philippe, ils ont un échange et je me suis dit, ouais, il va attaquer le prince Philippe. Finalement, il va le... Eh bien, non. Non, non, il se retient. Ça, j'ai trouvé que c'était génial. Est-ce qu'il m'a le plus surpris et qui a bien rattrapé l'une des plus grosses erreurs, le plus gros problème pour moi dans le premier film, c'est les trois fées qui sont inutiles et nulles. Eh bien, Pimprenelle ou Florette dans celui-là. Florette, ouais. Qui se sacrifie. Qui se sacrifie et qui sortent à tout le monde, du coup. Franchement, je m'y attendais pas. Moi non plus. Franchement, là, je me suis dit... C'est pas que... Ils ont fait cette faible... Mais c'est... Je suis méchante, moi, mais c'est finalement un soulagement parce qu'elle m'énerve, c'est fait. Ah, franchement, ouais. Autant dans La Belle et Au Beaudormant, je les adore. Elles sont trop bien toutes les droits. Ah oui, mais c'est les vraies héroïmes. Voilà, c'est grâce à elles que tout arrive. Et là, c'est le... Et là, dans le premier film, c'était le problème. C'est ça. Mais là, je les ai trouvées, mais... Oh... Lourdes. En fait. Ah oui, alors voilà. Une scène où on a bien rigolé. La scène où l'espèce de rousse dégueulasse. Oh là là. Celle-là aussi dégueulasse. On a rien contre les roues, attention. Mais alors, celle-là, dès qu'on la voit, on se fait... Macaron sur le crâne. On sait qu'elle est dégueulasse, mais elle fait tout, par contre. C'est... Elle a bas maléfique dans les airs. Elle joue du piano. Elle fait des armes. Le restaurant... Enfin, le restaurant. N'importe quoi. Le restaurant. Elle fait des armes au sous-sol. Oui. Et là, alors, ils ont fait une scène qui aurait pu être intéressante, mais qui est débile. Où ils enferment toutes les créatures, même si j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Et elle joue du piano. Et il y a une touche qui envoie de la poudre. Ça aussi, c'est débile, le coup de la poudre magique. Il y a alors plusieurs touches, déjà. Et il n'y a qu'une touche, et puis l'autre, elle se... Excusez-moi, on est sur une chaîne d'outage, mais on dirait qu'elle se fait du bien toute seule. Parce qu'elle est... Non, mais... Si... Faites un montage de juste le... Non, mais c'est... Détestable. Et elle appuie sur une touche, j'entends juste... Enfin... Et cette touche envoie à cette poudre. Plutôt que de la spammer, elle joue son... La lettre à Élise, là. Elle fait trop bien. Et puis cette scène, elle doit... Elle fait son morceau parce que... Mais elle fait ça parce que... De l'extérieur, il faut que les... Les autres, ils comprennent qu'ils doivent avoir un mariage. Ouais, tu vois, mais ça, c'est pas expliqué. Bah non, mais... Donc au final... Ils pensent pas que c'est un piège, quoi. Hein... Ouais, à bien vu. Du coup, elle joue sa musique comme si c'était... Ah, ça m'enlève une milliers de frustration dans cette scène. Mais ils auraient pu mettre plusieurs touches, directement appuyer de la poudre partout. Ouais, ou juste les gazer, voilà. Enfin... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et puis moi, j'ai cru qu'il y allait avoir une happy ending à la fin où tous ceux qui ont été retransformés en... Bah, allez, remettre... Et bah non. Non, non, vraiment. Un instant en fleur. Ouais, donc du coup, c'est pas une happy... Vraiment une happy ending, en fait. Même s'ils sont tous heureux parce que... C'est leur vraie forme quand ils se retransforment. Mais par rapport à cette scène où on se dit mais j'ai l'impression qu'elle dure un quart d'heure. C'est vrai. Et puis dedans, il y a des trillants et des trucs et tout ce qu'ils font, c'est... Oh ! Oh ! Cachez-vous ! L'autre, elle est à deux mètres. Vous avez pratiquement tous des ailes. Les gros arbres, là. Tu crois pas qu'ils auraient pu la prendre et la secouer ? Attraper un vent et lui balancer par la figure. Ça, j'ai trouvé ça... C'est encore plus glauque ce qu'il dit. Non, non, mais c'est vrai. Attends, elle était en train de... On suppose qu'elle est morte en plus parce que... Oui, elle est tombée du haut du balcon et je pense qu'elle est tombée sur la tête. Bien fait pour elle. De toute façon, on la roue pas, donc logiquement, elle est morte. Ouais, bien fait. Mais voilà, c'est une scène qui m'a frustrée parce que j'ai dit un quart d'heure où... C'est ça, il se passe rien finalement. Tu les vois que courir, échapper à la poudre, certains qui se transforment. Moi, ça fait des fleurs, c'est joli. Alors, un truc qui pour moi est une incohérence et en même temps génial parce que j'adore Maléfique, c'est que Maléfique a au moins une robe différente à chacun des plans. On la voit au début, elle a une robe un peu naturelle. On la voit quand elle va se présenter, elle a une robe un peu plus du chaise, un peu plus royale. Elle en a une autre robe pas. Après, elle va se faire blesser... Non, non, c'est la même, c'est celle-là. Après, elle se fait blesser, du coup, elle est à moitié bandée, à moitié elle a des cheveux. C'est une autre tenue. C'est la première fois qu'on la voit les cheveux détachés, d'ailleurs. Dans ce film. Sinon, dans les autres, il me semble qu'on la voit. Après, quand elle est avec les autres, elle a encore une tenue un peu naturelle, mais différente. Et après, quand elle est possédée par la colère, elle a une espèce de tenue où elle n'a que des espèces de petites taches noires et blanches très jolies, mais ça ne fait pas du tout médiévale. Là, pour le coup, non. Déjà, même le fait qu'elle ait cette espèce de coiffe, ça ne fait pas du tout médiévale. Ils l'ont fait exprès pour se rapprocher de la maléfique qu'on connaît. Mais sinon, c'est pratiquement toutes, même si j'adore, elles sont très très classes, mais pratiquement toutes ces tenues sont invraisemblables par rapport à l'univers. Même la reine qui a une armure avec des perles partout, ça passe. Mais alors maléfique, c'est vraiment... Pourtant, ce n'est pas comme une Elsa où ils vont changer sa tenue à chaque court-métrage et à chaque film pour vendre des objets pour se faire du pognon, quoi, maléfique. Non, là, je ne pense même pas qu'ils... Quoique, ils vont faire peut-être plusieurs poupées. Après, c'est possible, mais en général, ça sort un peu avant. Parce que, par exemple, moi, j'ai celle-là, enfin, vous ne la verrez pas, mais bon, pour montrer, ça, c'est l'officiel du Disney Store avec sa tenue, sa tenue où elle va au ban, voilà. Après, j'ai... Celle-là, c'est la même, mais la tenue... Non, ça doit être une tenue au milieu où elle a juste des paillettes. Ouais. Et celle-là, qui est un peu plus intéressante, mais que les gens aiment un peu moins, en général, celle... Celle qui fait, pour moi, du coup, le plus naturel fait noir, avec les cheveux détachés, avec les ailes, avec un truc... Ah ben voilà, oui, on la voit comme ça dans le 1. Voilà, voilà, à la fin, il me semble. À la fin, hein. Et euh... Et euh... Plutôt que, voilà, d'essayer de se rapprocher de ces... Mais sinon, moi, je ne m'en prends pas, comme je vous le dis, parce qu'elle est vraiment super classe. Et à la fin, donc, le moment où on a vu venir, parce qu'ils ont parlé du Phénix, on n'y croit pas une seconde quand on pense que Maléfique est morte. Bah oui, bah on sait bien qu'il va se passer quelque chose, hein. J'ai dit, on est vachement tristes pour un truc, c'est parce que l'actrice qui joue Aurore, là, elle m'a convaincue totalement. Quand elle pleure ? Elle était par terre, elle n'arrivait pas à respirer, c'était super convaincant. Sérieusement, là, ça m'a fait... Et après... Et moi, tu vois, j'aurais sauté sur la vieille et je l'aurais balancé par-dessus. À ce moment-là, on ne se comprend pas pourquoi... Je l'aurais poussé. Ouais, mais bon, c'est vrai que quand il y a quelqu'un, t'es paralysé. Mais c'est vrai qu'au moment où le Phénix commence à se former, tu dis, mais pousse-là, quoi. Elles sont à ça du sol. Attends, imagine, il y a quelqu'un qui tue ta mère. Même s'il y a un truc qui se passe derrière toi, moi, je suis toi. Le tueur de ta mère est là, tu la pousses pas ? Ouais, si, si, si. Franchement, bon, c'est pas grave. Elle était à ça de tomber. Et voilà, du coup, il y a Maléfique René en Phénix. Il nous aurait pas parlé de Phénix, j'y aurais cru. Très bien fait, le Phénix, moi, j'ai trouvé. Ah ouais, un Phénix, pas le Phénix de fou. Enfin, pas le Phénix Harry Potter, quoi. Le Phénix fait noir. Et il est vraiment très beau. Il fait pas grand-chose. Ben, il s'en vaut rare, mais... Et après, du coup, Maléfique réapparaît. Et là, avec un truc en dentelle, qui descend du... Mais vachement bien, alors. Elle doit avoir six ou sept tenues, je pense. Ah ouais, ouais. Après, elle en a une autre pour le mariage. Ah oui, ben oui, forcément. Voilà, et un moment très touchant, et qu'on aurait pu deviner. Mais bizarrement, je me fais pas avoir. Et je réussis à détecter des trucs, même un peu plus compliqués. Comme dans Coco ou dans Vaiana, où les gens m'ont dit, t'as trouvé ? Ben oui, désolé. Vraiment, je vois pas pourquoi je m'en tirais. La preuve, parce que là, vous allez me dire, t'avais pas deviné. Mais là, j'avais pas deviné, alors que c'était sous nos yeux, qu'en fait, tout ce que voulait Maléfique, c'est que Aurore la prenne pour sa mère. Parce que le moment où Maléfique s'est énervée au repas... C'est pas... Pourtant, c'était sous nos yeux. Le moment où elle s'est énervée, c'est quand la reine Ingrid, elle lui dit, Aurore va devenir mon enfant. Pourtant, c'était sous nos yeux. Et ben, tu vois, ça, j'avais pas vu venir. Je dis pas que c'est une surprise monumentale. Non, mais c'est vrai qu'on y avait pas pensé. Ça rajoute de la profondeur à Maléfique. Alors que pourtant, comme on le dit, elle fait pas grand-chose dans le film. C'est vrai. Quand elle arrive, pour la guerre à la fin, qu'elle défonce... Ouah, c'est super clair. J'aurais aimé que la moitié du film, ce soit ça, quoi. C'est vrai. L'autre fait du... C'est génial. Elle défonce tout, elle arrive, elle... Non, ben, elle les véritable, tout ça. Ah, mais franchement, pour ça, j'aurais aimé plus d'action avec Maléfique au milieu. C'est vrai. Ce qui rajoute... Et finalement, on se disait, tu vois, il dure deux heures, pouf, pouf... Et en fait, non. On va pas trop passer. On les voit pas passer. Il y a un peu le cliché de... de la fée qui a été capturée, qui fait des expériences, voilà, bon... Ouais. Bah, il fallait bien un truc. Et le fait qu'il y ait un château du roi Stéphane, la lande et un autre château avec une autre méchante derrière, ça... Je sais pas, ce style de création, ça fait vraiment trop penser, alors que c'est pas les mêmes créateurs. Aux Chasseurs... Et la Reine des Neiges et... La Reine des Glaces. Et la Reine des Glaces, voilà. Tous ces films un peu médiévales, fantastiques, enfants, parce que ça reste un peu pour enfants, quand même. Mais, euh... Voilà, sinon... Frado. Frado. Sinon, euh... Sinon, l'humour est bien géré, il va pas trop loin pour... Il s'incruste bien. Oui. Comme euh... La volaille, l'animal... Vous comprendrez si vous l'avez eu. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Et donc... Tu veux dire quelque chose ? Et la chèvre à la fin. Et la chèvre à la fin. Ouais, ça c'est drôle. Ouais. Avec le beau collier. Moi je trouve que ça... Ça fait une... Une happy ending un peu, quand même. Il aurait fallu qu'il y ait vraiment une confrontation. Mais en même temps, la reine n'a aucun pouvoir, à part cette poudre. Enfin, y a rien de... Il y avait pas beaucoup... Mais ils auraient été salauds, ils l'auraient tué quoi. Ouais, voilà. Mais après, ils ont... T'as vu comme le roi Stéphanie meurt dans le premier. C'est pas... Le premier était moins tout public pour moi. Il était beaucoup plus sombre. Mais euh... Mais euh... Et alors, pour revenir au film, au titre... Vas-y, je regarde juste s'il y a pas d'autre chose à dire. Et bah finalement, on se dit pourquoi le pouvoir du mal. Ça par contre, oui. On n'arrive pas trop à associer le titre... Au Canada, ça s'est appelé maîtresse du mal. Donc c'est pire. Maîtresse du mal. Ah oui, carrément. Ouais, parce qu'elle est pas... Elle est pas méchante, donc euh... C'est ça, au fond, Maléfique, elle est pas méchante. Ah, on a des questions. Donc comme ça, on va faire des dédicaces. On a des questions ? Ouais. J'ai demandé. Donc Green nous demande... Enfin moi, du moins, on dirait... Toi qui est fan du personnage Maléfique, est-ce que tu as apprécié le personnage incarné par Angelina Jolie, est-il à la hauteur ? Ça, oui. Bien sûr, il ne faut pas le comparer avec cette Maléfique-là. Voilà, parce que la Maléfique que moi j'aime, c'est une Maléfique qui est méchante parce qu'elle aime faire chier. Voilà, parce qu'elle est méchante. La Maléfique qu'on voit là, elle est pas méchante. Elle est sévère, elle est stricte, mais... Elle est méchante de par le passé qu'elle a vécu. Voilà, elle a... Par rapport à une métaphore très importante qui est presque le viol, quoi. Le fait d'avoir fait confiance à un homme, d'avoir dormi avec lui et de te réveiller sans elle, c'est... C'est vraiment ça. C'est ça, elle a été trahi par l'homme qu'elle aimait. Donc du coup, oui, comme un viol, finalement. Et puis, elle a jamais eu d'enfant, elle. Et voilà, au moins, elle l'a aimé, elle l'a aimé, même si ça a été dur. Mocheté. Parce que j'ai adoré. C'est tout à la fin où, oh, mais on se reverra pour le baptême. TING ! Alors ça, c'est terrible. C'est la seule phrase qu'elle a dit pour rire, pour montrer qu'elle est bien, quoi. Et à la fin, par contre, le truc qui gâche tout, c'est qu'ils ont mis des enfants, faits noirs. C'est bien de montrer qu'elle est pas seule, mais... Ils sont... Ils me faisaient peur. Alors, soit ils étaient pas bons acteurs, soit il y avait un problème, mais ils avaient pas l'air du tout à l'aise en volant, quoi. Ils étaient... Ils étaient posés sur un tabouret vert, sur un fond vert, quoi. Et ça se voyait, c'était pas du tout convaincant. C'était... C'était... Non, ils faisaient plus flipper qu'autre chose. Le message est passé, mais... Mais bon, voilà. Alors, Scientific Geek nous demande, est-ce qu'il y a une scène qui vous a plus marquée en bien qu'en mal dans ce film ? Plus marquée... Euh... Il y a des scènes qui m'ont déçue, aucune, parce que même s'il y a des personnages... Non, moi je dirais pas qu'il y ait des scènes qui m'aient déçue. Bah, à part le moment où... A part le moment où Aurore croit pas Maléfique, mais c'est pas décevoir, c'est... C'est pas une déception, c'est pas... Il le faut ! Sinon, Maléfique s'en va pas, et Maléfique, elle voulait juste qu'Aurore parte avec, donc... C'est pas une déception. Euh... Une scène... Moi que j'ai bien aimé... Euh... Tout. Un mec qui t'a marquée. Qui m'a marquée. Euh... Peut-être un peu quand elle... J'ai bien aimé quand elle se réveille chez l'effet noir. Qu'elle se demande où elle est, finalement c'est un univers tout blanc, là on sait pas trop... On dirait qu'ils sont dans un nid. Dans un nid, ouais, il y a des plumes partout. Non mais puis on est avec elle, on est... Et... Voilà. Peut-être cette scène, là j'aime bien. J'ai chance à m'a marquée. Alors euh... Donc voilà pour ce qui nous a le plus marqué. Ensuite encore Senti Geek. Est-ce que les trois fées et le prince sont tout aussi maltraités que dans le premier film ? Alors attention, il faut faire la différence. Il faut comparer sans comparer par rapport au dessin animé. Mais moi je trouve que le prince est beaucoup mieux traité parce que dans le premier il sert absolument à rien. Mais vraiment. Juste à montrer que le véritable amour peut aussi venir de quelqu'un d'autre que son chéri ou de sa chérie. Et les trois fées, oui et non. Oui, grâce à Pamprenelle, Fleurette. Et non parce qu'elles foutent rien quoi. Bah ouais. Alors qu'elles peuvent voler, qu'elles auraient pu aller assommer la rousse. Moi du coup j'ai plus l'image de non parce qu'elles sont vraiment sorties par les yeux. Ces trois fées, ce truc. Mais pour toi euh... ouais. Les trois fées et le prince sont aussi maltraités ou comment ? Alors que le prince non par contre. Non, non pas le prince. Dans celui là nickel. Franchement j'ai rien à redire sur le prince. S'il a les bonnes réactions au bon moment. Ouais, non, non. Il est pas... Il est pas méchant avec Aurore à aucun moment alors qu'ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire. Ouah qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Non. Non, non. Elle est... Il est très... Il accroît très vite. Ouais. Toujours un petit geek, est-ce que les réalisateurs de ce film ont pris en compte les événements du premier film et principalement la mort de Philippe dans le royaume humain. La mort de... Non, il a parlé de la mort de... Philippe... Philippe est pas mort. Bah non, non. La mort de Stéphane. C'est Stéphane. Je pense. Dans le royaume humain et ce qui est censé avoir comme conséquence à savoir la haine des humains à de nombreux problèmes politiques de roi... Bah ils en parlent pas plus que ça. Et ils font la référence à oui le roi Stéphane est mort et est-ce que c'était un meurtre ou est-ce qu'il est mort ? Les deux. Oui, oui, oui. Il y a juste ça mais sinon ils en parlent pas plus que ça. Mais non, à part... Bah on sait juste que la méchante reine a mis des rumeurs comme quoi elle était horrible mais pfff... Ça fait pas une révélation de ouf quoi. À la fin on se dit non, enfin il y aurait pas... Ils la font passer pour plus méchante qu'elle ne l'est alors qu'il y avait pas besoin de fin. Je sais pas. C'est pas convaincant pour moi là-dessus. Euh... Est-ce que cette suite est-elle vraiment nécessaire ? Bah nécessaire euh... Non. Bah comme beaucoup de suites hein. Mais comme voilà, comme beaucoup de suites. Comme beaucoup de suites mais euh... Une suite nécessaire c'est quelque chose qui expliquerait une chose qu'on avait pas... Un événement dû hein. Qu'on avait pas compris. On avait pas compris ou qu'on avait pas... Là oui on... Pas approfondi dans le premier film. On sait qu'elle a un peuple mais le fait qu'il parle du phénix et tout ça, ça pose plus de questions que ça en répond. Mais... Donc non elle est pas nécessaire mais c'est un beau film. Voilà euh... Enfin pour moi c'est un beau film. Euh... Conseillez-vous ce film aux personnes qui ne l'ont pas vu ? Bah ça oui on l'a répondu. Il nous dit encore Santigui. C'est Célia qui nous demandait poursuites vraiment nécessaires. Une suite est-elle envisageable après ce film là ? Bah... On peut... On peut... Franchement non pour moi. Mais après ils seraient bien capables de... Ouais non mais ça va... Parce que... Après ils peuvent trouver autre chose mais ça serait dommage. Ils pourraient parler de quoi ? Euh... À part le baptême. Bah d'une super méchante fée noire qui est pas d'accord. Non 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 ça peut pas. Non ça serait trop. Non je pense pas. Mais c'est dommage parce que celui là est gâché au niveau scénario je parle. Dans le principe où toute l'idée du phénix et tout ça ce n'est pas une mauvaise idée. Idée. Mais c'est survolé. C'est survolé et ça c'est dommage. Et Ouira qui nous dit sur 10 combien notez-vous le premier film et le deuxième film ? Ouais le premier moi il faudrait que je le revoie là je suis incapable de le noter. Je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça si mais il est sorti en 2014 quand même donc... Moi je l'ai pas revu. 2014 ? Ouais. Ouais oui. Euh bah... Moi le 2 je mets... Bah je vais pas mettre 10 parce que c'est... Non le scénario... Je vais tomber. Le scénario pêche beaucoup. Je mettrais... Je mettrais 7 et demi. Bah moi je dirais que je suis assez d'accord mais euh... Moi je vais dire moins. Je vais dire 7 pour faire chier. Que maléfique. Que maléfique. En fait. C'est... Bah oui voilà c'est ça. C'est juste qu'il va pas... Il va pas chercher des... Des trucs euh... Voilà. Y'a pas de... De choses euh... Vraiment ou auxquelles on... On est surpris comme ça ! Non non non. Ça tend à tout. Y'a pas de... L'histoire du phénix nous surprend pas parce que des moments où on nous le présente on comprend très bien quoi là. Bon elle peut peut-être avoir le pouvoir de ressusciter. Pas plus que ça voilà. Parce que déjà on sait qu'à la base celle-ci c'est un dragon. Oui. Donc phénix dragon. Oui voilà. Donc ça a été un peu cool de voir qu'elle avait une transformation plutôt que juste transformer Diaval en dragon. Ouais. Ce qui était un peu... Ouais. Ce qui avait déçu beaucoup de monde quoi. Et pour le coup on est plus... Je trouve que Diaval il est plus... Présent. Ah oui. Il a un peu plus d'intérêt. Après est-ce qu'il fait beaucoup plus de choses ? Je ne pense pas. Mais ils l'ont mis plus en avant que dans le premier. Ou euh... Même si dans le premier c'est lui qui élève Aurore aussi. On a vraiment ça. Mais euh... En fait niveau ambiance générale. Je préfère le premier. Et au niveau du scénario. Parce qu'après tout ils ont réinterprété un scénario différent. Euh... Mais sinon au niveau beauté, au niveau dynamisme ça serait le deuxième. Parce que c'est plus une maléfique que j'aurais aimé voir plus. C'est-à-dire une maléfique puissante qui défonce tout. Parce que dans le premier elle se bat mais... Elle est très passive quoi. Elle arrive, elle transforme Diaval en dragon. Et quand elle vole elle le balance juste. Là on va vraiment utiliser ses pouvoirs quoi. Donc je dirais que pour moi ils sont assez complémentaires. Pour me... Voilà. Je... Je... Je pourrais pas dire que j'en préfère un à l'autre. Un tout petit peu le premier. C'est vrai qu'il est un peu plus sombre quand même le premier. Le premier ouais on est plus dans le côté où ils essayent de la rendre méchante. Alors dans le deuxième on n'y croit à aucun moment. Et Ingrid franchement c'est une méchante qui fait peur à personne je veux dire. C'est pfff... C'est le gros cliché de la méchante reine qui fait pas peur. Même euh... Euh... Comment elle s'appelle euh... Charles Steyron. Elle fait plus peur dans les blanchinelles. Ah bah carrément. Elle est beaucoup... Alors qu'elle est très blanche. Elle est habillée en blanc. Elle est... Ouais mais elle est une prestance celle qui est... Bon je veux pas dire que... Michel Pfeiffer. On n'a pas. On n'a pas. Mais elle a des pouvoirs. Donc tout de suite t'as plus peur. Bah oui c'est ça. Là elle... Ingrid elle était juste une arbalète à un moment. Elle a pas de pouvoir ouais c'est ça. C'est la seule chose qu'elle fait. C'est pas juste euh... Avec une arme quoi donc y'a pas... Donc voilà. Elle m'a pas fait peur. C'est la méchante euh... C'est le méchant. Ouh. Bah c'est parce qu'il fallait... C'est parce qu'il fallait faire un méchant. Voilà mais c'est ça. C'est uniquement ça. Mais sinon l'actrice est convaincante. Mais bon pareil elle fait ce qu'on lui demande de faire. Y'a rien... Je pense pas qu'il y a besoin... Mise à part au Roar. Je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un jeu d'acteur... Enfin je suis pas en train de critiquer leur jeu. Mais je dis par rapport au personnage qui a été créé. Il pouvait pas faire mieux. C'est vrai. Bon à part si y'a encore le cliché du Roi qui aime tout le monde. Qui en fait est... C'est vraiment... C'est le... C'est le syndrome de la reine de coeur. Oui c'est vrai. C'est la reine qui écrase le Roi. Parce que voilà c'est... Encore une fois c'est un film très féministe. Je ne suis pas en train de m'en plaindre. Parce que je préfère avoir... Je préfère avoir une Maléfique qu'un... Enfin j'adorerais un film sur Jafar. Mais je sais que je préférerais quand même un film sur Maléfique. Jafar avec l'acteur de Jafar. Ouais. Non ! Même si j'aurais vraiment aimé euh... Mon plus gros... Mon plus gros... J'aurais aimé que Maléfique se batte plus comme elle s'est battue. Et voilà. En face d'elle, elle a que des humains. Ils ont qu'une espèce de poudre rouge. J'aurais aimé qu'elle se batte contre quelque chose de fantastique pour qu'il y ait un truc... Bon après ça aurait peut-être fait trop fantastique. T'imagines s'il avait réussi à lui envoyer de la poudre rouge sur elle. Bah ils l'ont fait à la fin. Avec la... Oui. Avec l'arbalète. Oui, oui. A moins que tu aies voulu dire quelque chose que j'ai pas compris. Non mais euh... Oui si, si en fait si. Enfin tu veux... Il l'aurait touché au début ça aurait été plus contraignant. Voilà au début oui. Au début quand elle était en... En train de voler. Voilà par exemple. Mais là elle défonce tellement tout. Mais euh... Oui. Il y a une fille qui ressemble à Shimes. Et voilà pareil. Mais c'est fait noir c'est vrai. Il y a plein de fainoirs différentes. Oui. Et on nous en explique pas plus que ça. Ils sont sur une île magique où il y a toutes les saisons. C'est juste qu'il y a tous les peuples un peu. Il y en a du désert. Il y en a de la forêt. Il y en a des glaces. Il y en a... Mais encore une fois c'est... Survoler. Et c'est vrai que bah oui c'est survoler. Et pourquoi le survole ? Il survole le truc. Donc ouais. Mais ouais ouais. Mais c'est super sympa. Il y en a avec des ailes multicolores. Il y a des albinos. Avec des cheveux longs blancs. Il y a des elfes. Des elfes blancs. Ouais mais c'est ça. Ça fait très elfes en fait. Et euh... Non voilà. Je... Je n'ai pas de regrets. Mais je le conseille... Je pense pas que je le conseillerais à quelqu'un comme Buck qui... Je pense qu'il... Mais Buck de toute façon il critique tout donc. Non mais c'est qu'il prend tout en compte. Et quelque part il a pas tort. Mais oui je sais. Mais oui c'est un plaisir coupable. Voilà. On sait que c'est pas des films exceptionnels tous les deux. Mais on a aimé les regarder. C'était une bonne distraction. Mais voilà. C'est... Ça vaut... Ça vaut largement autre chose d'ailleurs. Bah j'ai... Désolé hein. Mais j'ai préféré Maléfique à Dumbo. C'est pas pareil. C'est pas du tout. Parce que Dumbo c'est pas du tout mon truc. C'est plus poétique. C'est plus doux. D'ailleurs on en a même pas parlé de Dumbo si je crois. C'est même plus sûr qu'on en a parlé. Si 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 si. Bah pour faire vite fait on... Si on en a parlé. On l'avait aimé. Mais voilà il y a tout le côté protection des animaux qui a gâché des moments. Parce qu'au final on est pas du côté de Dumbo. Moi sachant que c'était Tim Burton je m'attendais vraiment à un truc... Tim Burton quoi. Et au final... Et au final voilà... Finalement je préfère les sérieux. Bah comme disait Buck il s'est fait... Et il s'est fait coincé par le cahier des charges de Disney. Bah c'est ça c'est ça. C'est ça. Mais bon on est pas là pour parler de Dumbo mais voilà. Et bien... Donc au final des courses il faut pas que Tim Burton reprenne Mary Poppins. Puisqu'il serait toujours coincé. Ouais voilà c'est ça. Et bien voilà. N'hésitez pas à... Y'a plus de questions ? Non non non. Y'a plus de questions. N'hésitez pas à nous dire ou est ce que vous en avez pensé en commentaire surtout. Et voilà. En sachant que le prochain film qui sortira sera Mulan. Alors je pense qu'on en parlera. Parce qu'à mon avis qui suivent un truc un peu plus enfantin on va en parler. Parce qu'on va trouver ça horrible. Parce qu'on va se dire... Ou s'il faut un truc plus adulte. Ce qui devrait être le cas. Logiquement être le cas. Et bien on devrait avoir super envie d'en parler. Parce que ça serait la première fois qu'un film Disney nous intéresserait à ce point là. Parce que la petite sirène ça nous intéresse aussi. Mais on sait très bien que ça va être la princesse. On sait très bien que ça va être très... Excusez-nous mais cul cul la praline. Le truc pour les filles. Voilà enfin... Visuellement ils peuvent faire pareil quelque chose de... Ah oui alors ça je suis sûr qu'il va être génial. Mais au niveau du scénario. Mulan peut plus nous surprendre je pense. Oui oui. Parce qu'ils ont plus de liberté dans Mulan que... Ah bah oui. Parce que là il n'y aura pas l'histoire des ancêtres. Il n'y aura pas l'histoire de Mushu. Il n'y aura pas une histoire magique. Enfin il n'y en a pas beaucoup de magie dans Mulan. Mais je veux dire s'ils veulent faire un truc sérieux sur la guerre. Normalement on ne va pas avoir le droit à la musique une belle fille à aimer quoi. Enfin peut-être mais... En petit clin d'oeil sinon je veux dire c'est une... Dans un dessin animé la guerre ça passe mieux. Mais là... Normalement il n'y aura peut-être pas du sang. Mais il y aura des gens qui vont se faire empaler. Bah ça serait logique. Il n'y aura pas juste du ding 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 ding. Non mais je pense... Ouais je suis assez curieux pour ça. Pourtant je suis plus médiévale. Il sort quand déjà ? Il sort en... Non en 2020. On est en mars 2020 je crois. Il y a la Reine des Neiges qui sort en avant. Oui c'est vrai il y a ça aussi. Alors pareil hein. On sera sûrement les derniers à en parler. Parce qu'on ne va sûrement pas jeter dans des fosses à fillettes qui... Aaaaaaah ! Vous allez voir les successeurs au milieu. Ouuuh ! Ouuuh ! Elsa ! Donc on verra bien. Et bah on se retrouve peut-être pour la Reine des Neiges. Finalement un petit coup de folie. Allez bisous à tous. Salut ! Sous-titres par Juanfrance